3, 2, 1 Amis du soccer québécois, bonjour ! La vaccination poursuit son cours. Nous espérons un début du championnat de PLSQ début juin. De leur côté, les formations du AAA attendent aussi le feu vert des autorités pour entamer leur compétition. Autre nouvelle, les U23 du club de foot de Montréal pourraient intégrer la PLSQ par le biais de matchs amicaux en semaine. Ils affronteront tour à tour les différentes formations du semi-professionnel québécois. En attendant, nous poursuivons notre découverte des acteurs du soccer de la province. Après Saint-Mirrib, voici Julien Labalek, le jeune entraîneur de la PLSQ féminine du Celtics du Haut-Richelieu. Bonjour à la communauté de Justice Soccer, ici Julien Labalek du Celtics du Haut-Richelieu. Je suis directeur technique du secteur féminin du Celtics au Haut-Richelieu et en charge de l'équipe semi-professionnel féminine pour la saison 2021. Je suis originaire de France, je suis arrivé au Québec en 2016 au FC Gatineau, je suis directeur technique adjoint. Je suis arrivé au Celtics en septembre 2020 avec ces nouvelles émissions. J'en ai plusieurs, outre le soccer, en disant. Quand je ne dévore pas du football à la télé ou sur les réseaux, à tout ce qui est musique, cinéma, tout ce qui touche un peu à la culture de manière générale. En ce moment, je suis très libre de philosophie. Qu'est-ce que c'est que les autres passions ont pu créer des passerelles avec le soccer ? Effectivement, ces autres passions, on peut créer des passerelles avec le soccer. Par exemple, si on prend la musique, il y a de la musique et c'est le but d'ailleurs, c'est le même rassembleur autour d'une musique commune, d'un son commun. Il y a plein d'exemples au travers de temps qu'il a déprouvé, le cinéma aussi et puis même un peu la philosophie. C'est aussi l'objectif d'en retirer des enseignements et puis de pouvoir les appliquer soit à soi-même, soit autour de soi, afin de pouvoir améliorer les choses, les situations, les personnes, les comportements. Donc oui, c'est tout à fait commun en créant des ponts, c'est tout à fait possible. L'un des grands principes de vie qu'on peut retirer un petit peu de toutes mes passions, que je puisse en tirer, c'est vraiment déjà la valeur de respect, c'est-à-dire l'acceptation des autres, de leurs différences et puis de pouvoir se rassembler ensemble autour d'un projet commun, ça c'est déjà une valeur très importante. L'autre principe de vie qui m'accompagne personnellement, qui j'essaie un petit peu de promouvoir auprès des gens qui travaillent avec moi, c'est cette volonté et la recherche de l'excellence d'être toujours le meilleur au travers de ce qu'on fait. C'est très important d'avoir cette recherche finalement de la réussite qui est parfois semée d'embûches et puis c'est là où finalement notre travail d'éducateur prend tout son sens, d'accompagner les jeunes ou les gens autour de nous autour de la réussite de leurs projets personnels. Mon rêve c'est compliqué, j'en ai plein, mais dans un premier temps je dirais que le rêve primordial c'est que l'on puisse retrouver rapidement les terrains tous ensemble, ça c'est vraiment une volonté et puis après je vous dirais de pouvoir passer une bonne saison au sein du club et puis avec que toutes les équipes passent une très bonne saison, ça aussi c'est un rêve. Et puis enfin le rêve ultime ce serait finalement de bien performer dans cette première année avec le semi-pro féminin, ça ce serait un rêve, un rêve de pouvoir aller ensemble vers un projet commun et puis d'avoir des bons résultats et qu'on continue de construire au sein du club. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi, merci à la communauté de JusticeHoccer en espérant vous revoir très vite sur les terrains. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, d'autres épisodes sont à venir, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube JusticeHoccer. A bientôt !